Patrice Laffont, l'ancien présentateur de Fort Boyard exige que sa pension de retraite soit augmentée. Dans un entretien qu'il a octroyé à nos confrères de Télestar, il l'a bien précisé dans ses paroles. Pour lui, la somme misérable qu'il reçoit à chaque fin du mois est loin d'être suffisante pour subvenir à ses besoins quotidiens. Du côté des téléspectateurs qui ont suivi son intervention, le sujet a provoqué une certaine contradiction. Dans sa jeunesse, Patrice Laffont était un célèbre animateur télévisé sur France 2. On a souvent tendance à le reconnaître à travers son émission, des chiffres et des lettres, mais surtout dans l'aventure Fort Boyard. Effectivement, il s'agit de cet animateur dont on parle car il est maintenant retraité. Selon cet illustre personnage, son allocation de retraite est limitée à 3500 euros. A son avis, ce montant est injuste par rapport à tous ses exploits du passé. Patrice Laffont estime que cette somme est presque rien en comparaison de son salaire lorsqu'il travaillait encore au petit écran. De surcroît, cet animateur a fini par insinuer en public qu'il préférerait retourner au travail pour bien gagner sa vie au lieu de se morfondre avec cette misère. Sa déclaration a un peu choqué les téléspectateurs vu qu'il a déjà 82 ans. Sûr de lui, il a réaffirmé ses propos en disant qu'il préférerait cela que de mourir dans la rue. En général, le montant de la retraite en France est estimé en moyenne vers 1503 euros mensuels en plus des taxes sociales. Beaucoup de Français suite à leur prise de retraite perçoivent cette somme de façon régulière. Jusqu'à présent, aucun ne s'est plaint comme est en train de faire Patrice Laffont. On remarque que tout le monde arrive à vivre avec un montant restreint. Pour la bonne raison que chacun gère son budget de la manière la plus correcte. Pourquoi Patrice Laffont insistait-il sur le fait que sa retraite est insuffisante ? Pour lui, il faut que cette allocation monte jusqu'à 10 000 euros pour suffire à ses besoins. On a découvert que ce présentateur est de nature dépensier. A cet effet, la gestion est lui fait deux. Dans sa vie, il n'a jamais appris à économiser. De plus, sa célébrité a rendu la situation encore plus complexe puisqu'il a toujours vécu le luxe. Certes, en tant que personnalité célèbre, Patrice Laffont peut être le bien-aimé des téléspectateurs. Cependant, il aurait dû mesurer ses paroles en public car la réaction du public est loin d'être similaire. Pour ses fans, sa cause peut être juste et valable. Par contre, les autres ont pris ses déclarations d'un autre point de vue. Surtout comme tout le monde connaît déjà son défaut. De plus, sa requête est insoutenable. Patrice Laffont demande que son allocation de retraite soit augmentée deux fois plus que la normale. Pour les Français retraité, le montant qu'il réclame est impossible à obtenir même après plusieurs années de service. A cet effet, son intervention à la télévision n'a créé qu'un sujet de discussion dans la société.